Vous êtes beaucoup à me demander comment je me suis fait retirer le permis à 222 km heure au lieu de 110, c'était il y a 5 ans maintenant, j'étais avec ma SLS sur l'autoroute, je faisais la course avec une M3 E92 que j'avais enfumée allègrement, et puis après j'ai relaissé passer, tu sais je me suis mis derrière lui, je le collais tu vois, donc à la base les gendarmes ils l'ont flashé à lui à 201, ok, et au moment où ils allaient partir sur lui, ils m'ont vu doubler le mec par la droite, le dépassé, en une seconde ils m'ont reflaché à moi, j'étais à 222 au lieu de 110, partant de pluie en dépassement par la droite, très bel exemple pour la jeunesse, donc je m'en vote pas, c'est pas un exemple, tout le monde a fait des conneries, des fois il y a des gens qui se cachent derrière leurs petits doigts frérot, comme ça, je suis caché là, non t'es pas caché frérot, t'as compris, tout le monde a fait des conneries, tout le monde a fait le con, moi ce que je tolère pas c'est l'alcool au volant, le shit, les drogues au volant, parce que ça c'est vrai que tu peux vraiment te placarder et fracasser 45 personnes, tu vois, après rouler vite, c'est dangereux aussi, je n'amenuis pas ça, tu vois, quand t'es à 320 au lieu de 90 comme moi des fois en Allemagne, c'est un peu dangereux aussi, tu vois, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, après il y a des portions où c'est plus dangereux, par exemple en ville, comme ici, là oui, tu vois, tu me dis tu roules à 110 au lieu de 50, c'est relou, sur une autoroute 4 voies vide à 1h du matin, que t'es à 300 au lieu de 110, c'est moins dangereux déjà, mais c'est interdit, hein, Après moi, personnellement, j'ai jamais dépassé 130 sur l'autoroute, dès que ça dépasse, je commence à avoir les mains qui trempent, tu vois, je contrôle plus la trajectoire du véhicule, donc je sais pas, mais je regarde bien les vidéos sur YouTube où les gens, en tout cas, ils roulent vite, et ça fait peur, hein Sous-titres par Jérémy Diaz